Bienvenue à la deuxième édition de Quand la Pétangue fait sa foire du trône. On joue cette année pour l'association Solidarité Handicap. ... d'une direction du stand au 6x7 pendant, ils vont ouvrir le bal avec le trophée des forains. Je cours, je cours, je m'en vais ! Un événement de détente, de convivialité entre nous, de se retrouver, de s'amuser, décompresser et en même temps d'être solidaires pour l'association, montrer que les forains ont du cœur. Je dirais qu'aujourd'hui et depuis 10 ans, on n'a zéro soutien. Voilà, on ne reçoit pas de subvention. Au niveau départemental, on me reproche souvent d'être une association nationale qui n'agit pas que sur mon département où l'association est implantée. Donc voilà, on passe à la trappe à chaque fois. Les grandes entités comme le Téléthon ou autres nous ignorent pas totalement. Nous représentons certes les maladies rares, mais pas forcément les maladies neurologiques. Donc voilà, on est complètement indépendant. Voilà, on n'est absolument pas financier. Au-delà des pathologies, au-delà des maladies, au-delà des malades, il faut aussi que les gens qui se portent bien, qui ont la chance d'être en bonne santé, vous, moi et d'autres, soient concernés et créent des liens et des passerelles. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligatoirement dans l'évidence d'une pathologie pour tout d'un coup s'intéresser et trouver qu'on a des liens nécessaires, évidents, avec les personnes qui ont quelques différences avec nous. Ce qui est enrichissant, justement, ce sont les différences. Bienvenue à la foire du trône qui fait sa pétanque aujourd'hui. J'ai cru que c'était à 18h. Mais on va savoir, on en a déjà fait à 18h. On a commencé à 18h comme il y a fait à la maladie. Là, 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 là. J'ai vu Véronique de Villel, j'ai vu Véronique de Villel, voilà, un bisou. J'ai deux passions dans la vie, la danse, la gym, la pétanque, et m'occuper des autres. J'ai été nommé président du comité de soutien de tous les Jeux de boule pour les Jeux olympiques 2024. Donc je suis très impliqué dans la pétanque. Je vous invite à regarder samedi soir les 25 ans de Groland. Deux, trois petits reportages où j'ai eu la chance de le voir sous différents horizons, pour ceux qui l'ont déjà vu. Cela rit, cela rigole, les autres ne savent pas. Donc allez voir Groland samedi soir, et on en reparle l'année prochaine avec tous qui sont présents. Et on verra qu'il n'y a pas que de la chevelure dans ces histoires. Et encore merci à eux de s'occuper de ça, et forcément les forains et tous les bénévoles. On passe une super après-midi, encore un concours que je ne vais pas gagner, mais on verra ça une prochaine fois. Merci encore. La pétanque est à la France, que le golf est à l'Écosse. L'ASB12, le rugby de notre club, c'était vocation lyonnaise. Et la pétanque, il est arrivé en 1934 à l'ASB12. Et puis depuis, c'est la pétanque qui a pris le dessus. La pétanque, c'est spécial aussi, c'est que c'est une discipline qui a été mise en œuvre pour faire jouer une personne en situation de handicap. Il s'appelait Jules Lenoir, et ça se passe en 1907 à la Ciotat. J'ai eu un accident du poignet, donc j'ai fait la réducation. Et devant, chez mon kiné, il y avait le joueur de boule. Alors j'ai demandé si je pouvais jouer à la pétanque. Il m'a dit oui, et je suis devenu champion du monde, champion de France, 10 ans après, simplement. Personnellement, j'ai un handicapé qui a 95% de dysfonctionnement physique et qui est quand même capable, en tenant une boule à moitié, en marchant pratiquement sur une jambe, d'avoir une qualité de jeu qui est exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle ? Parce qu'évidemment, vous venez de le dire, la pétanque, c'est le cerveau, c'est la concentration, c'est la vista, c'est la vision. La Fédération du sport adapté m'a demandé d'être sélectionneur et coach de l'équipe de France. Ils voulaient former une équipe de France. Donc ça, c'était pareil. J'ai sélectionné sur 800 joueurs, 5 joueurs, et qui ont fait la partie, l'exhibition, au championnat du monde 2012. Donc juste après ma rééducation, en fait, je suis venu. Et 2012 à Marseille, au championnat du monde. Et ils ont fait rêver 10 000 personnes. Donc voilà, on m'a demandé même comment j'avais fait pour faire jouer des handicapés à ce niveau-là. Ils ont fait jeu égal avec l'équipe de France. Et puis l'idée m'est venue de faire une école de pétanque. J'ai eu jusqu'à 70 enfants. J'ai eu deux champions de France, une championne de France et un champion de France. Donc aujourd'hui, ils m'ont bien rendu. Et j'ai un nouveau projet pour cette année 2019. Comme la Fédération française a signé un protocole d'accord avec l'éducation nationale, de mettre le sport à l'école, de mettre la pétanque. Donc je vais lancer ce projet en accord avec les responsables de l'éducation nationale. Je suis président du club. J'aime ce jeu. Mais pas vraiment les joueurs. Donc victime de mauvais joueurs. On était mené 9 à 3. La solution, ça a été de ne rien dire. Et puis voilà, j'ai eu la chance de faire 12 carreaux sur 13. On a gagné la partie 13 à 12. Une partie très, très chaude. Puisque le milieu voulait même égorger mon pointeur. La difficulté de la pétanque, c'est que vous avez l'adversaire qui est à côté de vous. Ça veut dire que quand vous jetez des mots en l'air, l'adversaire peut prendre ça à son compte. Donc il va, oui ou non, apprécier de ce qui s'est dit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Côté du bouchon, ça ne peut pas être les tiennes. Enfoiré ! Cette année n'est pas terrible. On a tout perdu. On a tout perdu. Aucune, aucune. Normalement, on est toujours au final. On l'attendait James, mon partenaire, mais il n'est pas là. Voilà. Peut-être à l'année prochaine. En tout cas, c'était bien l'organisation. Hé, il fait une grimace ! Les grands joueurs d'antan, ce qui était intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle des parties à la pagnole. C'est-à-dire avec un discours, avec un petit peu comme la partie de cartes. Voilà, c'est exactement ça. Alors ces parties-là, elles ne se font plus devant la télé parce que justement, on demande du sérieux. Et alors c'est bien, mais du coup, je ne sais pas si justement ça ne casse pas un petit peu cette belle image de la pétante. Ça va être un acteur de film, tu vois. C'est une comédie. C'est une comédie. C'est vraiment aussi la seule discipline où on peut manger et boire en même temps qu'on joue. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Non, non, on ne boit plus. C'est vous, ça c'est vous. Adrien, le meilleur joueur de la compétition. Quand la pétante fait sa foire du faune, vous rapporte, et c'est notre ami comédien, Laurent Zillermann, qui va vous remettre le chèque, la somme, chers amis, de 1421 euros. Oui, bravo. J'espère être là l'année prochaine et peut-être gagner la finale. Merci. Et là, le micro d'un peu plus. Et là, le micro d'un peu plus.